Alors, j'ai envie de te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux frères. Ces deux frères-là s'aimaient tellement qu'ils faisaient tout ensemble. Ils sont allés à l'école ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils travaillaient ensemble. Ils ont même décidé de se construire une maison une à côté de l'autre. Ils s'aimaient tellement que chaque matin, ils se levaient en même temps. Ils allaient travailler au champ. Ils faisaient leurs semences. Ils récoltaient. Puis, ils allaient vendre leurs récoltes dans un petit marché polonais. Et même qu'ils se séparaient les revenus. Puis, ils étaient tellement, tellement proches. Mais, à un moment donné, il y a une journée, le frère le plus vieux n'a pas voulu aller travailler au champ. Ça ne lui tentait pas. Il n'a pas non plus voulu aller vendre au marché. Ça ne lui tentait pas. Mais quand il était temps, par exemple, de séparer les revenus, il voulait sa part. Alors, le frère le plus jeune ne voulait pas. Il lui dit, c'est moi qui ai fait tout le travail. Ce n'est pas juste. Pourquoi je te donnerais ta part alors que tu n'as pas fait le travail? Et puis, ça, c'est devenu une grosse chicane. Mais une grosse chicane. Et puis, ils étaient tellement fâchés l'un contre l'autre. Ils ont décidé d'arrêter de se parler. Ils ne se parlaient plus. Et c'était même au point où le frère le plus vieux, à un moment donné, il ne voulait même plus voir la maison de son frère. Alors, il s'est fait livrer un tas de roches dans sa cour. Pour construire un mur. Et à un moment donné, il y a un homme à tout faire qui a passé. Un homme à tout faire, bien, quelqu'un qui est capable de tout faire. Alors, il est passé, il a vu le tas de roches, puis il dit, tu sais que je peux t'aider, moi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors, le frère aîné, il dit, bien, tu vas à la maison, là? C'est la maison de mon frère. Je ne veux plus jamais, jamais le voir. Alors, avec ces roches-là, j'aimerais que tu me bâtisses un mur assez haut et assez large, que je n'ai plus jamais, jamais, jamais à le regarder. L'homme à tout faire, elle dit, oui, je pense, je comprends. Puis, tu sais quoi, t'as l'air stressée. Fait que va-t'en prendre une semaine de vacances. Puis, quand tu vas être revenue, le travail que tu m'as demandé va être fait. Alors, le frère aîné, il part. Au bout d'une semaine, il revient chez eux. Puis là, il commence à se demander comment mon frère va réagir à ça, tu sais. Mais en s'en venant, il voit quelqu'un s'en venir au loin dans le chemin. Il s'en vient vers lui. Puis, il entend crier. C'est quelqu'un qui s'en vient au courant. Il dit, ah non, là, mon frère, il va être fâché. Là, il va me crier après. La personne s'en vient, s'en vient, s'en vient, s'en vient, s'en vient. Puis, il crie, les bras d'un bar. Quand ils sont arrivés face à face, c'était son frère. Il lui a sauté dans les bras. Puis, il lui a dit, merci, merci, merci. J'aurais jamais pensé que tu aurais fait quelque chose comme ça. Alors, le frère aîné ne comprend pas trop. Il dit, ok, c'est beau. Donc, il s'en va chez eux. Il est rendu chez eux. Il va voir dans sa cour. Il se rend compte que, finalement, l'homme à tout le faire, c'est pas un mur qu'il a fait. C'est un fond entre sa maison et la maison de son frère. Et que ça prenait juste ça pour que les deux se réconcilient. Alors, le frère aîné commençait à se demander, oui, peut-être que c'était pas si grave que ça après tout. Il fallait juste que je fasse le premier pas. Alors, il dit à l'homme à tout le faire, reste, reste, reste. J'ai plein, plein de choses à te faire faire chez eux. L'homme à tout le faire, dit non. Non, c'est correct, le travail que j'avais à faire, il est fait. Et là, j'ai d'autres ponts à aller bâtir ailleurs. Alors, moi, je te pose une question. Tu prends tes yeux et pense à une situation où toi aussi, tu aurais aimé construire un mur entre toi et quelqu'un d'autre. Et penses-tu que durant cette situation-là, tu aurais pu construire un pont? Ou tu pourrais construire un pont? Et si tu penses que non, dans l'histoire, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le pont? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à faire des ponts? Est-ce que tu penses que toi, tu peux aider quelqu'un à faire un pont? Moi, j'avais déjà fait cette activité-là, puis à la fin de l'activité, on nous a donné une roche. Pour choisir, est-ce que je bâtis un mur ou je bâtis un pont avec cette roche-là? Puis dans la salle avec moi, il y avait quelqu'un avec qui j'étais en train de construire un mur. Alors, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un pont, donc je suis allée lui porter la pierre. Et on a fait un pont, on est redevenu des amis. Je les répète par la suite, cette fois-ci, j'ai gardé la pierre pour moi, et je l'ai mis à un endroit où je la vois toujours. Et je me rends compte que chaque fois que je remarque que cette roche-là est là, c'est à un moment donné où je suis en train de construire un mur entre quelqu'un et moi. Je me souviens que c'est toujours possible de faire un pont, et je me questionne si je pourrais faire un pont. Tu sais, si on laisse une pierre tomber dans l'eau, ça fait des ondulations, et ça devient plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Avec une pierre, je peux avoir un impact sur plusieurs personnes. Je peux changer le monde de quelqu'un de l'autre. Je peux changer mon monde à moi. « Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta pierre? » Je te laisse poursuivre cette discussion-là avec ton enseignant ou ton enseignante. Et je t'invite à prendre une pierre et à inscrire dessus comment toi tu veux changer le monde. C'est quoi la valeur la plus importante pour toi? Tu peux faire des ondulations comme ça et changer soit ton monde à toi ou le monde de quelqu'un d'autre. Je te laisse poursuivre cette discussion-là avec ton enseignant. Merci. Merci.